Salut à toi, pensée du jour numéro 374 ou 374, selon d'où tu m'écoutes. Depuis le nouveau bureau, dans quelques jours, je te fais une pensée du jour sur le bureau avec un petit tour pour te montrer exactement comment j'ai tout mis en place, comment on a tout mis en place avec Lynn, ma femme, pour qu'on soit bien organisé, pour qu'on ait les bonnes choses au bon endroit et qu'on puisse travailler de manière confortable et avec le meilleur setup possible. Donc, première pensée du jour depuis ce nouveau setup. Ce dont je veux parler aujourd'hui, c'est trois choses que j'attends de mes athlètes, les personnes avec qui je travaille en direct. Je pense que trop souvent, on pense que la programmation, c'est vraiment juste quelqu'un qui va écrire quelque chose et une autre personne qui va ensuite simplement faire ce qu'il y a écrit sur le papier. Mais très souvent, je trouve que l'expérience de coaching, elle passe par l'échange, elle passe par la conversation. Et donc, pour moi, le coaching, c'est vraiment un effort de collaboration. C'est vraiment un effort de collaboration. Et je dirais, plus le niveau de l'athlète, plus son stade de développement est avancé et plus on a cet aspect de collaboration qui rentre en ligne de compte parce que l'athlète se connaît, la personne se connaît et surtout au niveau de ses entraînements, au niveau de sa récupération, au niveau de ses capacités au jour le jour. Et ça, c'est des choses que peut-être quelqu'un qui a moins d'expérience n'aura pas nécessairement ou n'aura pas développé autant. Et donc, pour ces personnes-là, ce sera peut-être plus le rôle, ce sera au coach de guider cette personne au fur et à mesure tout en bien sûr posant des questions pour, on va dire, faire grandir cette idée d'autonomie et de savoir s'écouter chez la personne. Mais voilà, si tu travailles avec des athlètes, je pense que la conversation, elle est absolument incontournable. D'ailleurs, j'ai enregistré un podcast avec Michel Letendre de Décacompe il y a quelques jours qui sera publié sur la chaîne mercredi, si je ne me trompe pas. Il est en anglais, mais il y aura les sous-titres en français, bien sûr. Conversation où on a parlé justement du rôle du coach, de la coach et de ce qu'on doit faire, nous, en tant que coach par rapport à nos athlètes. Donc, les trois choses que j'attends personnellement de mes athlètes, déjà, c'est un retour sur le ressenti, les sensations après chaque entraînement. Parce que quand moi, je fais ma planification, quand j'écris la progression, les programmes, je sais quel ressenti, quel RPE je souhaite éliciter chez la personne dans cette séance. Et donc, si la personne, si l'athlète me donne un retour précis sur ce qu'elle a ressenti et ce qu'elle a fait, moi, je vais pouvoir ajuster au fur et à mesure les entraînements pour la suite. Alors que si le RPE, il ne correspond pas du tout à ce que moi, j'avais prévu, eh bien, potentiellement, on se dirige vers un mur et ça, il faut l'éviter à tout prix. Donc, c'est mon rôle de savoir ce que je souhaite faire avec l'athlète pour chaque séance et c'est important que je sache en retour quel a été le ressenti de la séance pour faire correspondre ces deux choses et pour pouvoir progresser dans le temps. La deuxième chose que j'attends de mes athlètes, c'est un retour sur le contenu de la programmation. Moi, j'ai mon point de vue, j'ai ma perspective, j'ai ce que j'ai appris, j'ai ce que j'ai fait, j'ai ce que j'ai pu faire avec d'autres athlètes également. Mais il y a toujours, encore une fois, la perspective de l'athlète qui effectue le programme. Des fois, il manque des éléments dans le programme. Je ne peux pas penser à tout. Je fais de mon mieux pour, mais je vais toujours avoir des œillères à un certain moment et donc d'avoir le retour de l'athlète sur le contenu de la programmation. Est-ce qu'il manque quelque chose ? Est-ce qu'on ne fait pas assez de quelque chose ? Est-ce que tu sens que tu as besoin de plus de X, Y ou Z ? C'est toutes des questions qui sont super importantes. Et peut-être que pour un coach qui est un petit peu plus jeune ou un petit peu, on va dire, un peu plus jeune dans son développement, ce n'est pas des choses qu'on ose demander parce qu'on se dit qu'en tant que coach, si on pose des questions, ça veut dire qu'on ne sait pas. Et je pense que c'est tout à fait juste, mais je pense que c'est aussi très, très important de montrer à l'athlète qu'on est à l'écoute de ce dont ils ont besoin. L'athlète, il a besoin d'un guide, il a besoin d'une structure, il a besoin de progression et il a besoin de cohérence par rapport à tout ça dans sa globalité. Mais il peut aussi contribuer au programme, il peut aussi dire, je sens que ça, on ne le travaille pas assez, j'aimerais bien en faire un petit peu plus. Ou là, ces entraînements-là, ils sont vraiment très, très durs. Alors, si toi, tu as une raison pour qu'ils soient très, très durs, c'est normal, tu vas pouvoir le justifier. Mais si c'est un petit peu trop dur par rapport à ce que tu attendais, c'est important que tu le saches en retour. Donc, retour sur les RPE, retour sur le contenu de la programmation et surtout, la troisième chose que j'attends, c'est qu'on ait des échanges absolument sans retenue. C'est-à-dire que si moi, je fais une erreur, je vais tout de suite me mettre en avant et dire, je suis désolé, j'ai fait une erreur là-dessus, l'entraînement, il aurait dû se passer comme ça. Et c'est ma faute au niveau de la programmation, de la planification. J'avais soit mal estimé les choses, mal calculé les choses, ou je m'étais simplement peut-être trompé. Ça arrive, ça arrive à tout le monde, mais c'est important d'être ouvert et transparent par rapport à ça. Et dans l'autre sens, j'attends également que mes athlètes me fassent des retours sans retenue. Je n'ai pas aimé cette séance, je ne me sens pas bien, je n'ai pas pu faire ci parce que x, y ou z. Je préfère en toute honnêteté que tu me dises, j'ai raté quatre séances dans la semaine, que moi, je puisse ajuster et continuer de manière cohérente la semaine suivante, plutôt que tu me dises, ouais, ouais, j'ai tout fait alors que tu n'as rien fait. Encore une fois, il faut qu'il y ait une correspondance entre ce qui a été écrit et ce qui a été exécuté. Et en tout cas, il faut que je sache si des choses n'ont pas été faites de la part de l'athlète. Donc ça, c'est trois choses que je demande toujours à mes athlètes et je fais en sorte de toujours avoir une communication ouverte avec eux parce que je pense que c'est la seule manière d'avoir une bonne programmation dans la durée. Parce que c'est facile de faire quelque chose pendant quatre semaines, huit semaines, mais dès le moment où on passe sur plusieurs mois, voire plusieurs années, il faut vraiment qu'il y ait cet échange continu entre l'athlète et le coach sur tous ces aspects-là, ressenti des entraînements, contenu des entraînements, s'il y a des manques, s'il y a des choses qui ne sont pas faites pour une raison ou une autre, il faut que ça se sache également. Voilà, j'attends ton commentaire sous cette vidéo. Est-ce que toi, il y a des choses que tu demandes de tes athlètes qui n'étaient pas dans cette liste que j'ai citée là ? Donc, je t'invite à partager ça dans les commentaires. N'oublie pas également de me laisser un petit like si tu as apprécié le contenu et comme d'habitude, tu peux t'abonner à la chaîne parce que c'est gratuit et tu peux toujours changer d'avis. Sur ce, je te dis à demain pour la nouvelle pensée du jour. Ciao !